bonjour et bienvenue pour ces quelques minutes de relaxation je vous propose de vous allonger confortablement dans la position qui vous sera la plus agréable n'oubliez pas de porter des vêtements qui ne vous sert pas pensez également à éteindre les portables et tout autre bruit extérieur qui pourrait vous déranger oh 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 ja ouais oh moi Sous-titrage ST' 501 ... Pour démarrer cette relaxation, nous allons utiliser la technique du balayage corporel. Comme indiqué, vous devez être allongé dans la position qui vous est la plus confortable, complètement allongé, main au sol ou main sur les épines iliaques, comme vous préférez. Pour commencer, je vais vous demander de vous focaliser sur votre respiration. Est-ce que votre respiration est rapide ou est-elle lente ? Dans tous les cas, essayez de la ralentir en prenant des inspirations plus profondes et en prenant des expirations également plus profondes. N'hésitez pas à bien gonfler le ventre en inspirant et lorsque celui-ci est gonflé au maximum, prenez le temps d'expirer longuement pour qu'il revienne en position initiale. Une fois que ceci est fait, concentrez-vous maintenant sur chacune des parties de votre corps. Nous allons commencer par le pied droit. Concentrez-vous sur ce pied. Reste-t-il des tensions ? Ou au contraire est-il détendu ? Si c'est le cas, laissez-le se détendre, devenir très lourd et s'ancrer lourdement dans le sol. Puis votre pied va entraîner la cheville et le mollet. Laissez-les également se détendre, devenir très très lourd et être entraînés par le pied pour s'ancrer lourdement dans le sol. Votre pied, votre cheville, votre mollet, continuez à entraîner la cuisse. Laissez votre corps s'ancrer dans le sol, comme dans un limon et l'eau. Toute votre jambe droite doit désormais être décontractée et vous pouvez désormais vous concentrer sur le pied gauche. Comme tout à l'heure, essayez d'analyser s'il reste des tensions ou si celui-ci est parfaitement détendu. Si c'est le cas, laissez-le s'ancrer lourdement dans le sol à son tour. Pour pouvoir entraîner la cheville, puis le mollet. Tout le bas de votre corps est lourd, complètement détendu et entraîne avec lui la cuisse, le haut de la jambe et enfin le bassin. Tout le bas de votre corps est désormais parfaitement détendu. Continuez d'inspirer et d'expirer. Passons maintenant au buste, au dos. Laissez chaque partie se détendre les unes après les autres. Laissez la vague de bien-être du bas du corps se propager vers le dos, vers la nuque. Toute votre chaîne postérieure est désormais complètement détendue et la vague de détente se propage aux épaules. Relâchez vos épaules, toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et laissez la vague se propager à chacun de vos bras, qui deviennent à leur tour parfaitement détendus, très lourds, si lourds qu'ils entraînent les avant-bras dans le sol. Puis chacune de vos mains. Continuez d'inspirer et d'expirer lentement. Et essayez de faire le vide pour profiter de l'instant présent. Seul votre moment de relaxation compte. Essayez d'analyser une dernière fois chaque partie de votre corps, pour être sûr qu'elles sont toutes détendues et lourdement ancrées dans le sol. Et continuez de respirer lentement, le plus lentement possible. Et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement reprendre conscience de votre corps. Et commencez à rebouger chaque partie, les unes après les autres. Prenez le temps. Commencez peut-être par réveiller le bas du corps. Les pieds, les pieds, les mollets, les cuisses, le bassin. Le dos, la nuque, les épaules, les bras, les avant-bras et les mains. Prenez le temps de vous réveiller en douceur. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement repasser sur le côté pour pouvoir vous redresser. J'espère que cet instant de détente vous a plu. N'hésitez pas à recommencer. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos.